Donc aujourd'hui, on va voir l'extension The Fall of London, qui est une petite extension qui vient de sortir le 14 octobre. Et puis, c'est une extension qui est quand même pas très volumineuse. Ce n'est pas un deck préconstruit, donc à l'intérieur, il y a des cartes de plein de types de clans différents. Donc, ce n'est pas un deck qui est jouable en tant que tel. Il faut déjà posséder des cartes pour pouvoir jouer avec cette extension-là. Donc, c'est indiqué ici que c'est une extension qui est destinée aux joueurs avancés. Puis, il n'y a pas de dos à ce paquet-là. Donc, on a ici le logo de World of Darkness, Black Chantry, qui gracieusement m'a envoyé ce deck-là pour que je puisse faire le review en français, même si le deck est en anglais. Donc, on a ici la carte de présentation. De l'autre côté, on a des informations concernant le Storyline, parce que ce paquet-là est utilisé dans un format de jeu qui s'appelle Storyline. Donc, brièvement, ce que c'est, c'est qu'il y a des règles spéciales qui sont envoyées, puis c'est un événement qui se passe parfois dans le monde du jeu. Et puis, on envoie les résultats des parties à Black Chantry, et puis eux, avec ces résultats-là, vont apporter des modifications dans le futur du jeu. Donc, si par exemple, il y a un clan qui s'est démarqué plus qu'un autre, devrait avoir une modification au jeu faite en avantage à ce clan-là. Donc, ça peut être des nouvelles cartes, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour télécharger les règlements pour le Storyline. Et puis, tout de suite, on démarre avec des vampires de l'extension. Donc, la majorité des nouvelles cartes qui sont dans cette extension-là sont des vampires. Donc, on commence avec Adissa, qui fait partie des Banu Hakim. Elle est Camarilla, et puis elle peut entrer en combat avec un allié ou un vampire plus jeune en action dirigée. Si elle hunt avec succès, elle ne va pas unlocker à son prochain tour, au début de l'unlock phase de son possesseur. Elle a célérité et obfuscate à supérieur, pour trois. Donc, le fait qu'elle puisse rusher les autres vampires à même la carte, ça peut être bien intéressant. Donc, Adissa. Donc, il y a deux Adissa. Donc, tous les vampires sont en deux exemplaires. Adelino da Silva. Lui, plein de disciplines inférieures. C'est un Beruha. Et puis, il est Camarilla. Il est à noter que les Camarilla de la cinquième édition, jusqu'à maintenant, étaient tous anarques. Faisant partie de la secte anarque. Et puis, celui-ci, il ne l'est pas. Donc, c'est intéressant. Donc, rescuing an older vampire from torpor costs Adelino moins deux blood. Donc, sauver des vampires, lui, il est fait pour gratuit. Et puis, il a célérité, potence, présence et blood sorcery à inférieur pour cinq. Donc, il y en a deux. Une autre Beruha encore, c'est Chun-Hai. Donc, elle, elle est Camarilla, elle aussi. Une fois par combat, elle peut brûler un blood pour avoir un additional strike. Qui ne compte pas dans la limite des additional strike. Elle a plus un strength aussi. Vampire de sept avec toutes les disciplines de clan supérieures. Wynlian Arwin, Beruha. Elle, elle est Camarilla. Et puis, durant l'action qu'elle performe, qu'elle fait, elle peut brûler un blood pour donner un blocking vampire. Moins un intercept. Elle a plus un strength aussi. Alors, elle a animaliste, dominé, de fortitude à inférieur. Avec célérité, potence et présence à supérieur pour neuf. Oui, c'est cher. Alors, Mickey Wheeler. Lui, il a plus un strength en combat contre les vampires plus vieux. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'il y a des vampires plus vieux que cinq. On en rencontre quand même régulièrement dans les parties. Et il y a Anarch. Et puis, il y a animaliste, célérité, fortitude et protein. Puis, ce qui est intéressant, c'est que dans les derniers sept qui sont sortis, il y a plein de cartes qui s'adressaient aux Anarchs qui avaient ces disciplines-là. Donc, c'était intéressant de savoir ce qu'il y a à faire avec lui comme combo. C'est Mickey Wheeler. Alors, une deuxième gangrel. Donc, c'est Rowena. Camarilla, elle peut prévenir un dommage non aggravé chaque round. Elle peut faire combat ends comme une strike quand elle est en combat avec un loup-garou, un werewolf. Elle a animaliste, potence à inférieur, fortitude et protein à supérieur pour sept. Abraham Mellon. C'est un Malkavian. Donc, lui, il peut entrer en combat. Non, excusez. Il peut jouer les cartes qu'il requiert un trémer, comme si c'était un trémer. Et puis, quand il est ready, le métisole qu'il contrôle a plus un hand size. C'est un Camarilla. Et puis, il a Fortitude et Blood Sorcery, qui est quand même assez rare d'avoir des vampires qui jouent Blood Sorcery à l'extérieur du clan des Trémer. Ça explique peut-être son texte. Et il y a Ospex, Dominate et Obfuscate en supérieur. Un autre Malkavian, Darius Shirazi. Il est Camarilla et puis, lui, il peut voler un équipement qui n'est pas électronique, pas un véhicule, pas une arme, comme une action dirigée. On va voir, là, tantôt, là, il y a probablement un combo à faire avec des cartes qui sont en même, l'extension. On va en voir tantôt. Donc, lui, il y a Obfuscate à inférieur. Inférieure, Ospex, Dominate à supérieur. Nosferatu. La première Nosferatu, c'est Daria. Elle est Camarilla aussi. Elle peut Locker pour donner à un autre Nosferatu plus un Stealth. Et puis, les actions dirigées contre elle. Non, les actions dirigées qu'elle fait, lui coûte un Blood. Et puis, elle a 5 de capacité avec Animalis à inférieur, Ospex à supérieur et Obfuscate à supérieur. Deux Daria. The Guardian. Et Camarilla aussi. Il ne peut pas faire d'action dirigée à moins qu'on contrôle un Ready, un autre Ready unique. Un Nosferatu. Ce qui ne doit pas être assez rare. Le Guardian peut Locker, après la résolution, d'une action de Bleed contre nous. Pour rentrer en combat avec le Minion qui est en train d'agir. Donc, je reçois un Bleed de quelqu'un. Lui, après le Bleed, il faut que le Bleed soit successful. Il peut taper pour rentrer en combat avec lui. Animalisme, célérité, potence à inférieur. Oscar Anasov. Camarilla. Durant une action, Oscar me brûlait un Blood pour donner un Vampire que je contrôle plus un Intercept. Et lui-même a plus un Stealth en permanence. Et puis, il y a célérité, potence à inférieur avec Animalis, Obfuscate à supérieur. Richard de Ward. Il est Camarilla. Une fois que Richard a Bleedé avec succès, il peut Locker. Non, il peut, une fois qu'il a Bleedé avec succès, il peut regarder dans la main du Métisologue qui vient de Bleedé. Puis, il peut brûler un Blood pour défausser la carte, une carte qu'il a dans cette main-là. OK? Fait que dans le fond, il fouille dans la main de l'autre et puis il se débarrasse de ce qui est compromettant. Donc, lui aussi a Blood Sorcery à inférieur. Il y a Animalisme, Obfuscate et potence à supérieur. Alors, on va voir du côté des Toreador. Donc là, il y a Regina Blake. Chaque fois qu'on joue une carte de Location, Elle peut utiliser, on peut utiliser un des Bloods de Regina pour payer en partie ou en totalité le Blood ou le Pool Cost de la carte de Location qu'on vient de jouer. Et puis, elle a deux disciplines à supérieur, Aspects et Présence à supérieur pour 5. Rose Abawi. Elle a le plus un Bleed quand on contrôle Mitras aussi. Aspects, Obfuscate, Présence à inférieure pour 4 de Capacité. Il reste à voir qu'est-ce que Mitras a à offrir comme discipline. On va en mettre une de côté pour pouvoir s'en souvenir. Comme ça. Je vais la mettre ici. Alors, on a ici Aze Daniel. Quand Aze est ready, on peut utiliser une Discard Phase pour lui donner un Blood. Alors, Aspects, Dominate et Blood Sorcery à inférieure pour 4. Sree Sensa, Camarilla. Durant la Unlock Phase, je peux bouger un Blood ou une vie entre Sree et un Mortal ou un Mage allié. Un allié mortel ou un allié Mage que je contrôle sans excéder sa vie de départ. Donc, pour 5. C'est quand même un spécial intéressant. Il y a peut-être quelque chose à faire avec les alliés. Je pense que dans l'extension ici, il y a des alliés. Donc, on verra qu'est-ce qui va se passer avec ça. Aspects, Blood Sorcery à inférieure et Dominate à supérieure. On enchaîne avec les Ventrue. Lady Scarlet Churchill. Elle, elle a Dominate et Fortitude inférieure et Présence à supérieure. C'est une Camarilla elle aussi. Et puis, vous, donc le métier qui la contrôle, et Lady Scarlet peuvent jouer des cartes qui requièrent Toriador, comme si elle était une Toriador. Avec 5 de capacité. Mitras, donc le fameux Mitras ici. Un vampire indépendant celui-ci. Et puis, les vampires plus jeunes doivent brûler un Blood pour essayer de bloquer Mitras. Ou caster des votes contre un référendum que lui a appelé. Il y a plus 2 Bleed, plus un Strength, plus 2 votes. Donc, c'est un vampire de 11 qui n'a pas de titre. Mais il y a plus 2 votes. Et puis, donc il y a Dominate, Fortitude, Potence, Présence et Blood Sorcery à supérieure. Donc, on va comparer avec Rose Abawi. Donc, ils doivent probablement partager des disciplines. Ils partagent seulement Présence. Donc, c'est intéressant. Celle-là, elle a un pouvoir spécial, juste si Mitras est aussi joué. Puis, il n'y a pas beaucoup de compatibilité entre les deux vampires, en tout cas au niveau des disciplines. Donc, c'est bizarre. Je vois mal comment je serais tenté de mettre Rose avec Mitras. Surtout si Mitras, c'est mon vampire vedette. Probablement que ce serait mon vampire vedette, parce qu'elle n'aurait juste pas son pouvoir. Donc, c'est à voir. Je ne sais pas qu'est-ce qui est intéressant à faire avec elle. Mais bon, Mitras, c'est clairement un vampire autour duquel on va probablement jouer des votes. Puis là, Bleedale, puis se battre un peu. Mitras. Queen Anne. Elle, c'est une... Elle est Camarilla. C'est la prince de Londres. Elle aussi, elle doit être centrale dans l'extension et dans le storyline. Durant le polling step du référendum appelé par Anne, elle peut brûler un blood pour forcer un vampire plus jeune, s'il fait partie de la Camarilla, de s'abstenir. Une fois qu'elle a diablorisé, un autre vampire, elle unlock, puis elle a plus un bleed en permanence. C'est un vampire de 10, avec un titre de prince. Ospex Obfuscate à inférieur, mais dominé de fortitude et présence à supérieur. Valérius. Donc, Valérius, lui, c'est un Camarilla. Il n'y a pas de titre. Puis si Valérius n'est pas un prince, il peut voler le titre d'un prince comme une action dirigée. Il y a plus un bleed. Donc, il n'y a pas de titre, mais ils vont aller s'en chercher un. Et puis, il y a Ospex, célérité, potence à inférieur, avec dominé de fortitude et présence à supérieur. Et c'est ainsi que se termine la liste des nouveaux vampires de cette extension. Maintenant, on va regarder les cartes de crypte. Donc, les cartes de crypte, je pense qu'il y en a en quantité différente selon le type de carte, selon le nom de la carte. On va regarder ça ensemble. Donc, The British Museum London. C'est une location qui est unique. Ça nous donne plus 1,16. Donc, en partant, ça nous donne plus 1,16. Mais bon, il y a d'autres cartes qui coûtent moins cher que ça qui donnent plus 1,16. Donc, voyons voir ce que ça nous donne de plus. Les mines que je contrôle peuvent unlocker après la résolution d'une successful action pour s'équiper avec un non-électronic, non-vehicle, non-weapon-equipment, car from your hand. Donc, quand ça c'est en jeu, j'ai plus 1,16. Et puis, mes minions peuvent unlocker après s'être équipé avec n'importe quel équipement qui n'est pas électronique, qui n'est pas une arme, qui n'est pas un véhicule. Un minion peut unlocker seulement une fois de cette manière-là. Et puis, les cartes d'équipement que je contrôle, ils vont coûter moins un blood ou moins un pool à s'équiper. Donc, il faudrait faire la liste des équipements qui ne sont ni des véhicules, ni des électroniques, ni des armes. Parce qu'il y en a vraiment une grande, grande, grande quantité qui correspondent à un de ces trois mots-clés-là. Donc, la grande majorité des équipements, ce sont des armes, si je ne me trompe pas. Donc, c'est très limité. Sauf qu'on va voir, je pense, plus tard dans l'extension, il y a des cartes qui vont aller avec ce pouvoir-là. C'est pas bien d'unlocker pour deux. Donc, il y en a seulement une. Voilà. ECTU Operative. Lui, c'est un allié. Il coûte deux poules. C'est un mortel avec trois vies. Il y a un Strength, il y a zéro bleed. Et puis, il y a le mot-clé Operation Antigène. Le ECTU Operative, il peut faire une Strike à un Range Damage. Il y a une manœuvre optionnelle chaque combat. Puis, il peut brûler un Vampire qui est en torpeur comme une action dirigée. Ouais, OK. Il a le potentiel de faire peur, probablement. Donc, c'est une espèce de... Ouais, il va pouvoir bloquer les autres Vampires si on met des Unmasking, entre autres. Donc, c'est quand même une bonne défense qui puisse tout le temps se reculer et tirer pour un. Donc, c'est une bonne défense pour lui-même. Puis, en plus, il permet de brûler les Vampires sans passer par la Diablerie. C'est quand même intéressant. Puis, il a trois vies. Donc, il peut être long à tuer, surtout s'il se recule tout le temps. Donc, il y en a deux. Le Hand Hands Coagulant. Bon, ça, c'est le Weapon. Donc, le British Museum ne peut même pas nous aider à aller chercher ça. OK. Donc, le Hand Hands Coagulant, qu'est-ce que c'est? C'est un Weapon qui strike... Quand on l'utilise, on strike pour trois Unpreventable Damage. Donc, on ne peut pas prévenir par rien. Mais, par contre, je mets la carte sur le Vampire opposant. Cette carte-là... Sur la carte, on change le texte. Et puis, ça devient... Les cartes qui requièrent une discipline coûtent à ce Vampire plus un Blood. Puis, après que le Vampire est allé hunter... Est allé hunter pour la première fois, on enlève cette carte. On la brûle. Donc, c'est une espèce de produit qu'on injecte dans le sang du Vampire qui le coupe un peu de ses pouvoirs. Et puis, il doit aller s'abreuver absolument pour pouvoir se débarrasser de cette substance-là. Donc, des Hand Hands Coagulant, il y en a deux. Un autre allié ici, il s'appelle Michael Harris, des Incinerator. Il coûte trois poules. Il a trois vies, une Strength, un Bleed. Il fait lui aussi partie des Operations Antigènes. Michael peut fouiller sa librairie pour un équipement avec lequel il va s'équiper à plus d'un Stealth. S'il est en combat avec un Vampire, il peut brûler un pool une fois par round avant que le round soit déterminé. Avant le B4 range... Avant que le range soit déterminé, excusez. Et puis, pour setter le range pour le round. Donc, un Vampire qui va absolument être proche ou absolument être loin, lui, il va décider une fois par combat. chaque round de combat. Mais ça coûte du pool chaque fois. Ça coûte un pool chaque fois. OK. De Mitreum, London. C'est une unique location. Et puis, il y a le mot-clé Mitraic Mysteries. Si je ne contrôle pas Mitras, durant ma Influent Phase, je peux chercher dans ma crypte pour une copie de Mitras. Je le révèle et puis je le mets dans ma Uncontrolled Region. Et puis, après ça, je mélange, je brasse ma crypte. Durant ma Unlock Phase, je peux ajouter un Blood à Mitras ou un Mitraic Mysteries Member. Et puis, je dois contrôler. Il ne peut pas être dans ma Uncontrolled Region. Le Mitreum London. Il y en a un. Ensuite, on va voir ce que c'est les Mitraic Cultists Member. Les Mitraic Mysteries Member. Donc, on a Mitraic Cultists. Donc, c'est une carte Trifle. Master Trifle. On peut mettre ces cartes-là sur un vampire que je contrôle, mais qui n'est pas Mitras. Ce vampire, il devient un Mitraic Mysteries Member. Ce vampire-là, il y a plus un vote quand je contrôle Mitras et puis il y a plus un intercept contre les actions dirigées contre Mitras ou contre un Mitraic Mysteries. Une carte qui a le mot-clé Mitraic Mysteries ou un membre des Mitraic Mysteries. Un vampire peut juste avoir une seule carte qui s'appelle Mitraic Cultists sur lui. Donc, on transforme des cultistes de Mitras. Donc, on a trois cartes pour transformer nos vampires en cultistes. Il doit sûrement avoir un deck à faire avec ça, mais ça va probablement en prendre plus que trois. Alors, Mobile HQ Operation Antigène. C'est une unique location qui coûte deux poules avec le mot-clé Opération Antigène. Une opération antigène, un allié Opération Antigène que je contrôle peut locker cette location pour essayer d'entrer en combat avec un vampire à plus un stealth. Je peux aussi locker cette location pour ajouter assez de vie à un allié Opération Antigène que je contrôle pour qu'il atteigne sa pleine capacité. En fait, le nombre de vies qu'il avait au départ. Je peux locker cette location-là et brûler deux poules pour annuler une action, une carte d'action qui avait comme cible une carte Opération Antigène que je contrôle au moment où elle est jouée. Donc, je peux n'importe quand, je peux taper cette carte-là, payer deux poules et puis, j'annule la carte qui a été jouée contre mon Opération Antigène. Donc, il y en a un seul. Le Ritual Goblet. C'est un équipement unique et qui coûte un pool. Et puis, le vampire qui va avoir ça va gagner un level de Blood Sorcery. Sortir un vampire de torpeur va coûter un blood de moins au vampire qui possède le Ritual Goblet. Et puis, une fois par tour, ce vampire-là peut unlocker après avoir sauvé un vampire de la torpeur. Donc, voilà. Donc, ça, ça va booster les cartes avec les vampires qui ont besoin d'avoir Blood Sorcery. Ensuite, on a The Shard, London. C'est une location qui coûte deux poules. Si j'ai le Edge, je peux locker cette carte pour réduire le coût d'une carte que je joue de deux poules ou de deux blood. Jusqu'à deux poules, deux blood. Les vampires peuvent voler cette location-là. Donc, The Shard peut être volé. Et puis, si tu es un Ventrue qui essaie de le voler, ça se fait à plus un Stealth. Et finalement, Valérie Diaz, Antigène Commander. Donc, elle, c'est une alliée qui coûte trois. C'est une mortelle unique qui a trois vies, un Strength, un Bleed. Et puis, c'est une... Elle fait partie de l'Operation Antigène. Si Valérie est en combat avec un Vampire, elle peut brûler un pool une fois par round pour la rendre immunisée à tous les dégâts non aggravés, des strikes ou des damaging effects. Donc, de n'importe quel effet qui vont lui faire des dégâts, elle, elle peut s'immuniser de ça quand le métier-là qui la contrôle paye un pool. Une fois par tour, après le combat dans lequel Valérie participait, quand ce combat-là s'arrête, elle peut unlocker si le Opposing Vampire n'est pas ready. Si elle a envoyé l'autre Antorpeur, elle peut unlocker. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501